Alors, par cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la formation de Cédric Vremont parce que, tout simplement, quand j'ai voulu m'inscrire dans cette école, et bien je ne connaissais personne qui l'avait fait, et bien j'aurais bien voulu avoir d'autres avis avant de m'engager dans cette école. C'est pourquoi je donne mon témoignage avec un peu de recul par la intermédiaire de cette vidéo, qui vous aidera à prendre la décision de vous inscrire ou non. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas dire que s'il faut l'acheter parce que c'est bien, vous allez gagner beaucoup d'argent, ou qu'il ne faut pas l'acheter parce que c'est du business, vous n'allez pas gagner un centime. Non, moi ce que je fais, c'est que je vais vous donner juste quelques conseils, je vais vous poser des questions, et ensuite, c'est à vous d'y réfléchir et de faire votre propre analyse. Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un trader ? Parce que le mot trader, c'est un mot qui fait rêver, mais un trader, c'est un marchand. En fait, c'est-à-dire qu'il achète et vend des actifs financiers pour le compte de ses clients ou pour son compte propre. Et le trader, il peut être soit un trader professionnel, salarié d'une institution financière, soit un trader indépendant qui opère à son propre compte. Alors, à l'école de bourse de Cédric Fromand, vous allez apprendre à spéculer. Alors, qu'est-ce que c'est ? La définition, c'est faire des opérations financières afin de tirer profit de leurs variations. En gros, vous devez savoir quand acheter et vendre des actions au meilleur moment pour gagner de l'argent. Quelle performance en trading sur mon portefeuille ? La réponse, ça dépend. Alors, il faut savoir une chose, c'est quelle est la meilleure performance des fonds d'investissement ? Sachez que les hedge funds réguliers font une moyenne annuelle entre 15 et 25%. Ça, c'est de très belles performances. Et si vous faites la même chose sans lever avec votre propre portefeuille, eh bien, vous êtes déjà très bon. Alors, est-ce que vous pensez que c'est facile ? Mais sachez que même les meilleurs perdent. Alors ici, on va s'intéresser à Redaglio. Redaglio, c'est quelqu'un qui est connu pour gérer le plus grand hedge fund au monde. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, donc ça, ça vient du journal Les Echos. Vous pouvez également le retrouver sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que Redaglio, eh bien, il gère un hedge fund qui s'appelle le Bridget Waller. Il est à la tête de 160 milliards de dollars de capitaux. Et d'ailleurs, Redaglio, c'est lui qui avait même parlé d'une crise qui est arrivée. Et pourtant, eh bien, il a perdu de l'argent. Alors, on peut voir ici qu'il y a deux fonds. Le premier, le pur alpha, qui est censé générer des rendements. Eh bien, celui-ci, il a perdu. Il a perdu 13% et 20% sur les cinq premiers mois de l'année. On parle de l'année 2020. Mais également un autre fonds, le All Waiver, qui a perdu, lui, 5,6%. Alors, par cet exemple, je vais juste vous montrer que même les meilleurs, ils peuvent perdre. On ne peut pas toujours gagner à tous les coups. Alors, si vous pensez que vous allez gagner de l'argent facilement dès vos premiers trades et atteindre rapidement la liberté financière, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors, qui est écouté ? Alors, ça, c'est une bonne question. On va prendre un exemple. Quand vous allez dans un garage pour acheter une voiture, le commercial, il va parler en bien de la voiture. Il va mettre en avant tous ses aspects techniques. Il va vous dire que voilà, la voiture, elle est bien, elle ne consomme pas. Et même, en plus, une offre promotionnelle dessus. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Pourquoi ? Parce que son but, c'est tout simplement de vendre la voiture. Et de la même façon, celui qui va vous proposer sa formation en bourse, lui aussi, il va faire du marketing. Il va vous dire que vous allez gagner dès vos premiers trades, qu'il suffit de 30 minutes par jour pour devenir un trader rentable, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances, que c'est accessible à tout le monde. Son but, bien, lui aussi, c'est de vendre sa formation. Sachez que être trader, c'est un métier. Il faut travailler sans relâche. Il faut rester concentré. Il faut savoir accepter des pertes, etc. Ici, on va prendre le cas de l'exemple de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous pensez que Ronaldo, il s'entraîne gentiment 30 minutes par jour pour être un des meilleurs joueurs de foot ? Ben non. Il s'entraîne environ cinq fois par semaine. Et puis, dans ses entraînements, il y va. C'est environ trois, quatre heures par jour. Et en plus de cela, il suit un régime strict. Il est également encadré par des coachs, etc. Donc, pour y arriver, pour arriver à être un bon trader, il faudra également être entouré par des bons traders. Il faut également se donner. Il faut travailler dur. Ça ne va pas venir tout seul, tout seul. Dès le début, vous allez en pâtir. Alors, on va parler de la formation de spéculateurs libres. Alors, ce que vous allez apprendre, vous allez apprendre à faire du swing trading sur les actions en hebdomadaire. Ça veut dire que vous allez garder une position sur plusieurs semaines. Vous allez également apprendre à gérer un portefeuille comme Redalio. Par contre, sachez que vous n'allez pas apprendre à faire du trading sur le Forex, ni sur les indices, ni sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un monde qui est assez particulier parce que ça va très vite. Vous n'allez pas non plus apprendre à faire du scalping et du trading. Or, en conclusion, il ne faut pas rêver, mais il faut être réaliste. Ne croyez pas que vous allez faire du 50% de performance dès vos débuts. Le trading, ce n'est pas réservé à des leads. Mais ce n'est pas non plus pour tout le monde. Le mieux peut-être, c'est d'essayer et de voir si ça vous convient. Réfléchissez aussi à la raison qui vous pousse à faire du trading. Est-ce que vous voulez devenir libre financièrement ? Est-ce que vous voulez arrondir au fin de mois ? Est-ce que vous avez du temps aussi pour faire du trading ? Parce qu'il faut quand même du temps. Il faut analyser le marché. Il faut préparer ses points de trade. Il y a du boulot. Également, est-ce que vous avez un capital minimum de 5000 euros pour faire du trading ? Et si jamais, dans le pire des cas, vous perdez ce capital, qu'est-ce que vous allez faire ? Toutes les questions que vous devez vous poser. Par contre, sachez que le trading, c'est vrai, vous pouvez faire de belles performances. Mais il faudra de la concentration, de la rigueur et de la patience. Ce sont des qualités prévendiales pour y arriver.